Bienvenue pour un nouveau numéro de Finances et Éthiques. Notre voyage dans la finance islamique au Maghreb se poursuit. Nous nous intéressons aujourd'hui à l'Algérie. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Nasser Hidar de la Banque Al-Baraka d'Algérie. A tout de suite. Nasser Hidar, bonjour. Assalamu alaikum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Boubker. Je remercie Oumma TV et IFAS pour cette invitation et pour le travail extraordinaire qu'ils font pour la promotion des vraies valeurs de l'islam dans la finance islamique en Europe, en France et dans le monde. Tout plaisir est pour nous. Alors, pour nos téléspectateurs, je vais vous présenter en quelques mots. Vous êtes le secrétaire général d'une des plus anciennes banques islamiques du Maghreb, donc en Algérie, Al-Baraka, qui appartient au groupe Al-Baraka. Vous allez nous en dire un petit peu plus dans quelques instants. Vous avez été pendant plusieurs années directeur juridique et également en charge de toutes les problématiques et de la conformité à la charia, donc votre profil de juriste à la fois de droit musulman et de droit positif. Ça fait plus de 20 ans que vous travaillez au sein de cette banque. Et puis depuis 2010, vous êtes donc le secrétaire général de cette banque. Alors, on va parler de la finance islamique en Algérie. Très peu de gens savent finalement qu'en Algérie, il y a l'une des plus anciennes banques islamiques du Maghreb. Alors, Al-Baraka Bank, dites-nous en quelques mots un peu d'où, comment elle a été fondée et son histoire en Algérie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Effectivement, Boubkar, la banque Al-Baraka d'Algérie, est la première banque islamique en Algérie, l'une des plus anciennes banques islamiques au Maghreb, après la Best Bank, qui a été fondée dans les années 80. Mais en outre, c'est aussi la première banque à capitaux privés et la première banque à capitaux étrangers à être autorisées en Algérie à la faveur de la parution de la loi bancaire de 1990 qui a ouvert le marché bancaire à l'investissement privé, à l'investissement étranger, alors qu'auparavant, elle était un peu le monopole des banques étatiques, historiques, qui est activée en Algérie. La banque Al-Baraka d'Algérie a été fondée en 1990, elle a commencé à l'activer en 1981. Elle représente un peu le fruit d'un partenariat entre une banque publique algérienne, qui est la Badr Banque, la banque de l'agriculture et du développement rural, et du groupe Al-Baraka, dont la société holding actionnaire de la banque Al-Baraka est installée à Bahreï, mais dans le siège, en fait, il y a Adjidda, en Arabie Saoudite, dont le président est Sheer Salah Abdallah Kamel, qui est connu pour ses investissements et ses travaux et son immense contribution au développement de toutes les institutions de l'économie islamique, et notamment dans le secteur bancaire et financier. Donc le groupe Al-Baraka qui est installé dans plusieurs pays ? Effectivement, le groupe Al-Baraka, dans son compartiment bancaire, finance, est implanté dans 12 pays, et on voit d'extension dans deux autres pays, à savoir l'Indonésie et la Libye, à travers des bureaux de représentation. Donc on est pratiquement à 14 banques islamiques, dont le groupe Al-Baraka est actionnaire majoritaire ou détenant une participation très significative. Donc vous avez l'Algérie, vous avez la Tunisie, la Libye, bientôt l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, la Turquie, le Pakistan, l'Afrique du Sud, et bientôt l'Indonésie, peut-être que j'en ai remis quelques pays. En fait, nous sommes présents dans 14 pays. Même en Afrique du Sud, même dans certains pays non musulmans ? Même dans certains pays non musulmans. D'accord, mais à fort potentiel économique. Oui, il y a quand même une forte communauté musulmane, très dynamique, très entreprenante en Afrique du Sud. Alors en Algérie, depuis 90, vous avez dit que ça a été lancé en 91, c'est ça précisément ? Exactement. L'ouverture de la banque a eu lieu au mois de septembre 1991. Alors donc la finance islamique en Algérie n'est pas une question récente, ça n'a pas éclaté récemment. Alors dites-nous un petit peu le contexte de la finance islamique en Algérie. Voilà, donc je dirais que le démarrage de l'activité bancaire chère et accompagnée en Algérie n'a pas été facile, n'a pas été aisé pour beaucoup de considérations. D'une part, la culture de la finance islamique était encore jeune, pratiquement inexistante en Algérie, hormis un peu au niveau universitaire, académique, à travers des recherches, à travers des travaux, si vous voulez, plutôt académiques. Mais sur le plan opérationnel, sur le plan institutionnel, pratiquement elle était inconnue. Donc le fait d'introduire de nouvelles manières de faire de la banque, de faire de la finance, de nouveaux produits, introduire la notion même de la conformité à la sharia dans une activité bancaire traditionnelle qui, dans laquelle les pratiques de l'intérêt, si vous voulez, de l'usure, si on reprend la terminologie islamique, étaient enracinées, étaient quelque chose qui était admis dans les mœurs, je dirais économiques, même si sur le plan social, sur le plan psychologique des citoyens, il y avait toujours cette problématique, cette gêne vis-à-vis de l'usure qui, sur le plan religieux, était interdite même par, disons, le discours religieux officiel du pays. Donc la banque, le baraka d'Algérie, a été autorisée à activer justement pour essayer d'apporter une sorte d'apaisement à ces inquiétudes spirituelles de nombreux concitoyens et de nombreux acteurs économiques aussi, qui avaient un potentiel économique, un potentiel financier et qui hésitaient à travailler en collaboration avec des banques par rapport justement à cette contrainte et cette inquiétude shariaatique. Donc la banque, le baraka est venue pour apporter des réponses sharia compatibles aux besoins de ces acteurs économiques, qu'ils soient épargnants, investisseurs, qu'ils soient opérateurs et entreprises économiques. Alors aujourd'hui, la banque, le baraka dans le contexte bancaire algérien, qu'est-ce que ça représente en termes de part de marché ? Y a-t-il d'autres concurrents ? Y a-t-il d'autres banques islamiques ? Vous savez, Boubker, en Algérie, le marché bancaire reste dominé par les 5 banques publiques historiques qui détiennent pratiquement presque 90% du marché bancaire. Donc les 10% restants sont partagés entre quelques 22 banques à capitaux privés, dont de grandes banques internationales qui se sont implantées en Algérie à partir des années 2000. La part de marché, si tu veux, de la banque le baraka d'Algérie reste modeste par rapport au marché global, à peine 2%, mais par rapport au marché privé, quand même nous détenons quelque chose comme 15% du marché bancaire privé. Donc quand vous comparez un peu la jeunesse de l'expérience du banque islamique en général, parce que les banques islamiques, comme vous le savez, à l'époque des années 91, avaient moins de 15 ans d'âge. La première banque islamique a été créée en 1975, la Douba islamique banque. Et aujourd'hui, donc moins de 40 ans d'âge par rapport à de grandes banques. Donc 15% de part de marché, j'estime que c'est significatif, même si je pense qu'elle est en deçà du potentiel réel de la banque le baraka d'Algérie, qui peut faire beaucoup plus, à condition, bien sûr, qu'elle étoffe son réseau de distribution. Donc nous n'avons pratiquement que 30 agences. Aujourd'hui, 30 agences dans tout pays ou concentrées dans certains ? Non, dans tout pays, dans les principales villes, des principaux pôles d'activité économique de l'Algérie, même si la concentration reste au niveau d'Alger, des grandes villes, mais on essaye de se développer pour essayer de couvrir le maximum de centres d'activité économique. Donc sous réserve d'une extension géographique en rapport avec le potentiel existant, en rapport avec les besoins réels des populations, notamment les populations à l'intérieur du pays, qui sont très, très sensibles à la dimension religieuse de la question de l'usure, du riba, de l'activité bancaire, et aussi sous réserve d'un développement plus consistant et plus percutant des produits offerts par la banque. Donc il faut diversifier les produits, ne pas rester aux produits classiques, pour le financement, compte d'investissement, peu d'épargne, peu de placement, etc. Donc il faut diversifier, il faut essayer de trouver des solutions et développer des instruments adaptés aux besoins spécifiques. Et on s'est lancé par exemple dans la microfinance justement, pour essayer d'apporter des réponses aux besoins des entités économiques de taille restreinte, qui est des très petites entreprises, et même des activités exercées par exemple par des femmes à domicile, parce qu'au niveau des zones rurales, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup d'activités économiques que les banques peinent à bancariser, compte tenu justement des barrières, si vous voulez, psychologiques, religieuses, et peut-être des barrières aussi sociales, économiques, qui fait qu'on essaye de capter un peu ces activités qui créent de l'emploi, qui sont très nombreuses, on estime à peu près le nombre des entreprises, si vous voulez, économiques non déclarées, à quelque chose de plus de 1 million d'entreprises. Donc c'est autant d'activités qui peuvent résorber le chômage, qui peuvent aussi avoir un impact social, que nous essayons de capter à travers des produits de microfinance islamique. Nous avons développé par exemple un micro-moucharaka, pour financer les TPEU, à travers une expérience pilote que nous avons initiée à Gardaïa, en partenariat avec la coopération allemande et des partenaires suisses spécialisés dans microfinance, et ça a donné de très bons résultats. Nous avons aussi développé le Card Hassan pour financer des activités féminines à domicile. – Alors le Card Hassan, le prêt à 13 euros, le prêt totalement gratuit, sans riba, sans contrepartie. – Non rémunéré, pour financer le démarrage des petites activités féminines à domicile, l'activité artisanale, le tissage, la couture, le tapis traditionnel, jusqu'à la production, la commercialisation de la galette ou des gâteaux traditionnels, en fait, des activités de subsistance. Donc on commence par le Card Hassan, et une fois l'activité lancée, et s'il y a une demande de renouvellement, donc on passe à la micro-mourabaha, et éventuellement à la micro-ijara, micro-leasing, pour donc approvisionner ces entités, soit en matière première, soit en petit équipement, pour donc développer cette activité. – Une véritable action sociale, avant de rentrer dans une démarche beaucoup plus lucrative, c'est ça ? – Économique et sociale, parce que nous tenons à ce que ce dispositif s'inscrive dans une démarche commerciale, dans un esprit gagnant-gagnant, et non pas dans un esprit, disons, d'assistanat, parce que nous voulons justement lutter contre cette tendance un peu de solliciter de l'État ou des institutions financières une action d'assistance, disons, à fond perdu, mais plutôt lancer l'esprit d'entreprise, encourager l'esprit d'entrepreneuriat chez ces populations locales laborieuses, même si elles sont un peu exclues du système bancaire, et essayer de les ramener à la sphère bancaire pour en faire une sorte de socle pour un processus de développement économique et social, disons, territorialement élargi et socialement aussi enraciné. – D'accord, donc, d'une manière générale, comment la population algérienne aperçut ces activités de la banque islamique en tant que telle ? – Non, non, les produits de la banque islamique sont très courtisés par la population, notamment en matière d'épargne, au niveau des ménages et des particuliers, il y a un engouement pour les comptes épargnes, parce que vous savez très bien, par exemple, en Algérie, beaucoup de citoyens qui détiennent des comptes épargnes ou des comptes à terme auprès d'institutions financières conventionnelles refusent de percevoir les intérêts. – Donc ils les laissent, ils les laissent, ils les abandonnent. – Ils les laissent à la banque, ils les abandonnent à la banque, même les bancs du trésor. Les bancs du trésor, ils m'ont dit qu'il y avait des millions de dinars qui étaient laissés au trésor, – Le trésor, parce que les gens considèrent que c'est de l'intérêt, c'est du riba, c'est haram, ou d'autres les distribuent un peu des œuvres caritatives, donc ils ne les perçoivent pas. Donc les produits d'épargne et d'investissement offerts par la banque, sur la base de la Moudaraba, donc d'une association des déposants aux performances de la banque et aux résultats de la banque, fait que les gens peuvent au moins percevoir un peu la contrepartie de les inquiètes qu'ils versent annuellement sur leurs capitaux. C'est déjà un apport. Sur le plan du financement, de l'activité économique, beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup même d'entreprises importantes, préfèrent privilégier les prestations, les services de la banque, les modes de financement faits par la banque, évidemment sous réserve qu'ils soient aux conditions de coût et de qualité au moins similaires à ce qu'offre la banque. – Compétitivité oblige. – Parce que l'entreprise, c'est une entreprise, il y a des charges, il y a des performances, vous devez être au diapason un peu des attentes des entrepreneurs. Donc c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait mettre l'accent sur le développement de services de qualité et de services qui répondent aux attentes de ces entreprises et être même meilleurs que ceux qu'offrent les autres banques de la place. – Oui, on attend un niveau d'exigence même plus élevé, parce que c'est islamique, alors ça doit être vraiment… – Déjà qu'il y a une perception, ce qui est islamique doit être plus ou moins gratuit, donc il faut que ce soit très compétitif. Donc effectivement, c'est un problème qui revient assez souvent. Alors il y a aussi un contexte particulier en Algérie, par rapport au Maroc qui est en train de faire évoluer sa réglementation, la Tunisie également qui a fait quelques aménagements pour la finance islamique. En Algérie, vous arrivez à exercer depuis près de 25 ans maintenant sans réglementation entièrement consacrée à la finance islamique. Alors dites-nous un peu comment ça se passe avec la Banque centrale et le régulateur. – Tout à fait, c'est une question très pertinente. L'expérience de Baraka a démontré qu'on peut lancer une activité bancaire, une activité financière, chère et incompatible, sans qu'il y ait pour autant un cadre légal et réglementaire adapté. Parce que si on attend le cadre réglementaire, la modification des textes législatifs ou réglementaires, vous risquez d'attendre fort longtemps et qu'il n'y ait rien du tout. Donc il fallait susciter justement ce réaménagement au niveau des textes à travers une activité bancaire chère et incompatible, démonstrative et pertinente et qui a réussi d'ailleurs à concilier un peu les exigences légales et réglementaires standards, qui ne tiennent pas compte des spécificités et des particularités des banques islamiques, avec les exigences de conformité à la charia. C'est un exercice assez difficile, mais je peux vous dire que la banque Baraka y a réussi et cette contrainte légale et réglementaire n'a pas été un handicap qui a empêché le développement de ces activités. Effectivement, cela a été le fruit, si vous voulez, d'une compréhension et d'une réceptivité, même d'une coopération de la part des autorités financières du pays et des institutions de régulation de la Banque centrale, qui a toléré, admis, que la banque structure ces produits de manière chère et incompatible, même s'ils ne s'inscrivent pas tout à fait dans le cadre des définitions classiques reprises dans les textes, dans la loi bancaire ou la réglementation financière, de leur similaire conventionnel. Donc, d'une part, ils sont assimilés réglementairement en tant que produits d'épargne et de crédit standard et il est admis qu'ils soient structurés de manière chère et incompatible. Et je peux vous dire qu'à aucun moment nous n'avons eu de problèmes ou de réticence ou de réserve de la part des autorités de régulation. Ceci dit, effectivement, cette activité se développerait mieux et s'enracinerait mieux et traduirait mieux ses principes fondateurs s'il y avait au sein de la loi bancaire ou de la réglementation de la Banque centrale des dispositions, des petits réaménagements que nous avons d'ailleurs proposés pour tenir compte, justement, de la philosophie, si vous voulez, bancaire chère et incompatible pour que ces produits-là soient perçus en tant que produits, effectivement, conformes à la chère et à la lettre et à l'esprit de la chère. Donc, aujourd'hui, ça ne vous empêche pas, bien entendu, de travailler, mais vous préféreriez quand même avoir, pour être un petit peu plus confortable, un environnement clair et juridique, ce qui n'est pas encore le cas. Mais pour autant, le Banque le Baraka d'Algérie reste, d'un point de vue économique, assez rentable dans son activité. Oui, oui. Vous pouvez nous dire un mot, justement, sur son positionnement par rapport à sa rentabilité et à sa place dans le marché algérien ? Non, je peux vous dire que nous faisons partie des cinq banques les plus rentables d'Algérie et parmi, si vous voulez, nous sommes pratiquement la deuxième ou la troisième banque, classée la troisième ou la deuxième, je ne me rappelle pas, au sein du groupe Le Baraka. Donc, en termes de rentabilité, en termes de performance, nous avons démontré que la finance islamique est aussi économiquement et financièrement une activité viable, profitable et qui a de l'avenir, qui a beaucoup de perspectives, surtout dans un marché tel que le marché algérien, qui reste quand même un marché vierge et un marché à construire et à investir aussi. D'accord. Beaucoup d'investissements, donc de belles perspectives encore pour l'avenir. Justement, comment imaginez-vous l'avenir de la finance islamique en Algérie ? Actuellement, la finance islamique, si vous voulez, est représentée par la Banque Le Baraka d'Algérie et Selim Bank, qui est une banque aussi à capitaux immarati, qui a été créée en 2008 et qui essaye de se positionner. Il y a aussi beaucoup de banques conventionnelles qui ont ouvert un Islamic Windows ou sont en voie d'ouvrir un Islamic Windows, ou du moins offrir des produits d'épargne et de crédit sharia compatibles. Sans créer de filiales d'Islamic Windows. Sans créer de filiales d'Islamic Windows. Ce qui dénote qu'il y a au sein de la clientèle de ces institutions une forte demande pour ces produits qu'ils essayent donc de satisfaire à travers l'offre de ces services financiers sharia compatibles. Ce qui indique que la finance islamique a un avenir, disons, florissant devant elle en Algérie et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la faveur de réaménagements institutionnels, réglementaires et fiscaux, pourraient donc prendre de l'ampleur, avoir un grand essor. Et c'est quelque chose de bénéfique pour l'économie du pays dans la mesure où l'Algérie, le taux de bancarisation de l'Algérie reste assez faible. Nous avons une agence pour 26 000 habitants. Et même les agences existantes n'arrivent pas à capter toutes les activités économiques et toute l'épargne qui existe dans le système économique. Donc cet élargissement de la sphère des produits bancaires et financiers sharia compatibles est susceptible donc d'améliorer le niveau de bancarisation de la société et de l'économie en général. D'accord. Et est-ce que vous adressez par exemple une clientèle que les banques classiques n'adressent pas ? Non, non, nous, nos ratifs sont larges. Nos services sont offerts à tout le monde. Et ceux qui travaillent avec la banque ne sont pas forcément motivés par une motivation strictement religieuse. Effectivement, la motivation religieuse est là. Mais aussi, les gens, beaucoup d'entreprises, beaucoup de chefs sont très satisfaits par la qualité de service, la célérité des réponses apportées par la banque et par la qualité de la relation. Donc il ne faut pas se limiter à l'étiquette islamique pour s'imposer en tant qu'acteur bancaire compétitif et concurrentiel. Mais aussi, il faut qu'il y ait de la qualité de service, une qualité de prestation qui puisse donc permettre à la banque de drainer un mouvement d'affaires et une clientèle de qualité. Alors une question, parce que beaucoup de ressortissants algériens nous regardent, qu'est-ce que la banque El Baraka peut apporter aux Algériens qui ne vivent pas forcément en Algérie ? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter comme solution ? Effectivement, nous avons des produits qui peuvent intéresser notre communauté installée à l'étranger, notamment en matière de crédit immobilier. Nous avons beaucoup de demandes d'Algériens installés en France ou en Europe ou ailleurs qui souhaitent avoir une habitation à pied-à-terre en Algérie. Donc ils sollicitent le crédit immobilier sous forme d'Ijara, Ijara Temeriki, donc une sorte de location... Avec l'acquisition à la fin, à la fin de location. Voilà. Et Ijara aussi pour construire des habitations individuelles. Et c'est quelque chose qui est possible. Et nous les invitons donc à se rapprocher de nos agences pour pouvoir bénéficier de ces crédits. Nous tenons compte aussi de leurs revenus ici en Europe comme capacité de remboursement. D'accord. Donc ça, c'est uniquement pour les projets en Algérie. Vous ne pouvez pas financer ou apporter des solutions pour des projets qui sont en dehors de l'Algérie ? Pour le moment, compte tenu de la réglementation d'échange qui est en vigueur en Algérie, qui est assez restrictive en ce qui concerne la possibilité d'intervenir à l'étranger, la marge de manœuvre est très limitée. Donc pour le moment, c'est plus non seulement des besoins de consommation, mais on peut aussi aider des entrepreneurs installés à l'étranger de venir investir dans leur pays ou investir en Algérie. Et nous avons des produits qui permettent, qui pourront leur donner satisfaction et les aider donc à lancer leurs affaires en Algérie. Et est-ce qu'on peut espérer ou, parce que beaucoup de personnes nous posent la question, un jour Al-Baraka en France ? Inch'Allah, c'est quelque chose qui est à l'étude depuis un certain, depuis quelques années. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas exclure. Mais quand et comment, ça, nous laissons l'avenir. D'accord, Dieu seul sait, Inch'Allah. Dernier mot, peut-être parce que vous êtes parmi les plus expérimentés du Maghreb. Quel message pourriez-vous envoyer aux autres acteurs privés qui souhaitent se lancer dans les pays voisins ? Il faut tirer les enseignements un peu des expériences précédentes, notamment l'expérience de la Banque Baraka d'Algérie. D'abord, ne pas attendre qu'il y ait un cadre légal et réglementaire pour se lancer dans cette activité, parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons exercé cette activité en toute aisance sans qu'il y ait de problèmes, disons, de cet ordre-là. Et deuxièmement, il ne faut pas se limiter à la structuration et au montage de produits ou de contrats qui sont chari'a compatibles. Mais il faut aussi ne pas perdre de vue l'esprit de la chari'a dans l'exercice de l'activité de la Banque islamique. Donc il faut poursuivre un objectif de solidarité sociale, de finances socialement responsables, parce que c'est une dimension que d'autres banques conventionnelles ne perdent pas de vue, à plus forte raison pour une Banque islamique. Merci beaucoup, M. Haïdab, d'avoir accepté notre invitation. Votre message, j'espère, sera entendu par les pays voisins. Donc effectivement, c'est un sacré défi que de concilier à la fois les enjeux économiques et business, et cet esprit revendiqué par la religion musulmane en matière de finances, donc une forte implication également dans le côté social et économique. A très bientôt pour une nouvelle émission de Finance et Éthique.